Bonjour, je vais vous présenter l'extension SketchUp SimpleTool. SimpleTool, c'est une extension qui va servir à tous les utilisateurs de SketchUp qui assemblent des composants issus de bibliothèques. Par exemple, je suis fabricant de cuisine, j'ai toute une bibliothèque de cuisine. Dans SketchUp, j'ai importé les composants un à un et les positionnés. Et avec les outils qui sont fournis basse dans SketchUp, ça peut être un peu long. Enfin, du moins, avec SimpleTool, ça sera beaucoup plus rapide. Allez, c'est parti ! On va regarder le premier outil qui s'appelle SimpleInsert. Donc, on clique sur le bouton SimpleInsert. Ensuite, il faut survoler un élément qui est dans un groupe ou un composant. Donc ici, c'est un groupe, par exemple. Je fais un clic. Là, je fais un clic. La liste des composants apparaît. Je clique sur mon composant, puis sur un autre, puis sur un autre. Alors, on voit qu'on a un carré noir. C'est pour savoir si je m'aligne derrière ou devant mon composant. Et là, une des forces de SimpleSelect, c'est que si, par exemple, ici... Alors là, je vais faire SimpleAlign pour aligner cette face avec celle-là, par exemple. Une des forces de SimpleSelect, c'est que si jamais je m'aligne sur un autre plan, vous voyez, en fait, il m'a fait une rotation ici. Il m'a directement posé le composant. Sauf que si j'avais, par exemple, pris le composant Bibliothèque, j'aurais dû le poser, le tourner, et puis le repositionner. Ici, en un clic, on en sauve trois. Pro fast touch. La question qui vient ensuite, c'est comment je fais pour avoir ma propre bibliothèque dans SimpleInsert. Alors, c'est très simple. On va aller dans le menu Extensions, SimpleTool, SetUserOption. Et ici, on voit que j'ai défini une bibliothèque. Il me suffit de paramétrer, ici, le chemin jusqu'à ma bibliothèque, et comme ça, ce sera les éléments qui sont importés. Donc, moi, j'ai mis sur le bureau un dossier qui s'appelle SimpleDemo, dans lequel j'ai mis tous mes composants qui sont insérés. Si maintenant, je veux ajouter un composant, par exemple, je vais faire un nouveau composant, ici. Je vais l'appeler, par exemple, caisse vide. Je vais faire un clic droit, Enregistrer sous, et là, je vais aller sur mon bureau, et je vais l'ajouter à ma bibliothèque existante. Je clique sur Entrée, et désormais, ici, dans ma liste de SimpleInsert, lorsque je clique sur mon SimpleInsert, je peux cliquer sur Caisse Vide, et hop, ma caisse vide est ajoutée. Nous allons voir maintenant l'outil SimpleAlign. Imaginons que j'ai deux composants qui ne sont pas alignés. Je vais prendre l'outil SimpleAlign, je clique sur une face, et je clique sur l'autre, et hop, les éléments sont alignés deux à deux. Si j'avais voulu exécuter l'opération inverse, j'aurais d'abord cliqué sur cette face-là, puis ensuite sur celle-là. Il faut savoir que ça marche en présélection, donc si jamais j'ai présélectionné tous ces éléments-là, je vais pouvoir lui dire SimpleAlign cette face, sur celle-là, et tous les éléments vont être déplacés. Easy. Je vais vous présenter maintenant les trois outils SimpleMove, SimpleCopy, et SimpleMultiply. Ces trois outils qui vont fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que si je prends SimpleMove, quand je clique dessus, il va se déplacer de sa propre largeur ou de sa propre épaisseur. Si je clique sur le dessus, il tourne à 90 degrés dans le sens horaire. Si maintenant je prends SimpleCopy, c'est exactement la même chose. Si maintenant je prends SimpleMultiply, et bien ça va permettre de faire un réseau d'éléments. Merci d'autre attention. Vous pouvez retrouver cette extension sur la page de vente adbo.com. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à bientôt dans l'Univers SketchUp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada